Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la paix, je suis dans l'avion, je ne vais pas parler trop fort. Je vais dans cette vidéo faire un bilan rapide de mon séjour aux Etats-Unis. Donc j'y suis allé pour suivre des formations, participer à des coachings. Mon ambition encore une fois c'est véritablement de démocratiser la liberté financière et il fallait vraiment avoir des idées de développement et des idées de croissance. Et je pense que les Etats-Unis sont vraiment l'endroit idéal pour avoir des idées, pour avoir effectivement de l'inspiration, pour trouver de l'inspiration, pour trouver des gens qui effectivement vont exploser. C'est vrai qu'aux Etats-Unis il y a des choses assez incroyables. Donc ça a été pour moi très très instructif, quasiment deux semaines de formation, coaching, séminaire, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y avait Tony Robbins, Neil Patel, Russell Branson, Cotton Grammar dans le domaine du SEO. Bon, vraiment c'était génial et il y avait du très 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 lourd. Donc j'ai beaucoup 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 appris. Alors ça c'est sur le côté pourquoi je suis venu et qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc voilà, ça m'a apporté que du positif, voire du très positif. Maintenant bien évidemment également, ça m'a permis de confronter deux environnements différents. Moi j'habite actuellement à Dubaï et j'adore cette ville. Et il y a beaucoup de personnes effectivement qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller à Dubaï ? Est-ce que c'est... Et moi je ne vais pas vous dire, encore une fois je vous oblige, je ne vous motive à rien du tout. Mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que ça m'a conforté dans ce que je faisais. C'est-à-dire mon idée, ma manière de voir la liberté financière. New York c'est infernal. Les gens qui klaxonnent, le stress. Il y a des gens qui adorent New York. J'adore New York, c'est une très belle ville. Mais pour rien au monde j'habiterais à New York. C'est fou. Et donc alors que peut-être qu'avant j'aurais adoré y habiter. Donc j'ai évolué. Et aujourd'hui voilà, je suis quand même beaucoup plus exigeant sur le plan de la qualité de service. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà allés à Dubaï, c'est tout simplement excellent. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent. J'ai été à Orlando qui est quand même super. C'est beau. Mais les hôtels, c'est un laissé à désirer. C'est-à-dire la qualité de service dans les hôtels, alors qu'on payait cher. J'ai payé quand même des milliers de dollars en hôtel. Donc bon, ce n'est pas rien. Et bien j'étais tout le temps déçu. Et voilà. Et encore une fois, ce n'est pas méchant. Mais c'est bien. Ça veut dire que, en fait, comme je suis à Dubaï, aujourd'hui je suis devenu beaucoup plus exigeant. Et ça, c'est également quelque chose qui s'habille qu'à vous. C'est-à-dire que quand on évolue dans un environnement où finalement tout le monde considère que c'est normal, on continue d'évoluer. Mais quand on évolue dans un environnement comme Dubaï, où c'est l'excellence dans le domaine du service, de l'hospitalité, les gens ont le sourire, ils ne se forcent pas, mais ils ont le sourire. Vous allez dans n'importe quel magasin, ils sont super bons. Moi, je n'ai jamais vu ça parce que vous allez à New York, vous êtes quasiment agressé par les vendeurs, les vendeurs ne sont pas bons. On nous dit que le service est excellent, c'est faux. Donc, vous avez un service qui est tout simplement excellent à Dubaï. Et donc, pour moi, c'est une sorte d'inspiration. Voilà. Donc, ça, c'est le côté un peu négatif des États-Unis, notamment de New York. Donc, le service qui n'était pas top, le stress, la société de consommation. New York, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Donc, quand j'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport, le taxi n'arrêtait pas de klaxonner. En plus, c'est un chauffeur Emirates. Donc, les gars, c'est une belle bagnole et tout. Mais le gars, il n'arrêtait pas de klaxonner comme un fou. Bon, ce n'était pas super, super. Mais voilà. Bon, moi, c'était hyper instructif. J'ai appris beaucoup de choses et je suis heureux de rentrer à Dubaï parce que voilà, c'est mon environnement aujourd'hui. C'est pour moi une ville qui m'inspire, qui me motive, qui me permet de trouver mon équilibre. Ça peut ne pas être le cas pour vous. Ce n'est pas grave. Le plus important pour vous, encore une fois, c'est trouver la ville qui vous convient. Moi, je sais que parmi vous, il y en a qui détestent Dubaï, il y en a qui adorent, il y en a qui disent que c'est artificiel, il y en a qui disent que c'est génial. C'est un truc perso. Donc, je ne vais pas rentrer dans les polémiques stériles. C'est à vous de trouver votre destination. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai habité à Paris pendant pas mal de temps. J'ai quitté et cherché une destination comme Dubaï. Et Dubaï, c'est vraiment, pour moi, offre énormément d'avantages. Voilà les amis. Donc, bilan super positif, même si j'ai mis un peu de négatif, c'est normal. Bilan super positif, c'est à refaire. J'ai adoré. J'ai beaucoup appris. J'ai grandi. Je me suis développé et ça m'a inspiré pour pas mal de choses. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada